— Nous recevons aujourd'hui Sauveur Gandolfichette, tête de liste de Bigouille à Avenir. Merci d'avoir accepté notre invitation. — C'est moi qui vous remercie. — Vous êtes maire depuis 1976. Vous briguez votre huitième mandat. Est-ce que c'est le goût du pouvoir qui vous pousse ou vous considérez ne pas avoir fait encore tout ce que vous vouliez pour Bigouille ? — Non. C'est important de continuer à faire. Vous savez, c'est la demande que les gens m'ont faite le 11 janvier pour la seule commune de Corse qui fait les vœux à la population. Il y avait plus d'un millier de personnes. Et les gens que je voyais, l'habitude, j'embrasse tout le monde et me disaient Sauveur, ne nous laisse pas tomber. Il faut que tu continues. Il faut que tu continues. Voilà ce qui s'est passé. — Votre commune au niveau des équipements, au niveau démographique, au niveau de l'urbanisation avec Pierrick Nanigny et François-Albert Bernardi. — Vélodrome, hippodrome, piste de BMX ou encore espace culturel. Bigouille a atteint un niveau d'équipement rare pour une commune insulaire de cette taille. La ville peut aussi s'appuyer sur un tissu associatif dynamique avec une cinquantaine de structures. C'est également un territoire où l'on retrouve une forte activité commerciale. Près de 800 entreprises sont installées à Bigouille. Pour autant, certains reprochent un manque de vision globale et une course effrénée à la démographie. Lors de la dernière mandature, 18 millions d'euros ont été investis par Sauveur Gandolfichette et son équipe. Mais Bigouille ne dispose toujours pas de documents d'urbanisme de référence. Le PLU est en cours d'élaboration et il pourrait sortir de terre dans les prochains mois. — Un constat. Bigouille, c'est beaucoup de maisons individuelles dans des lotissements comme celui-ci, mais pas de cœur de ville. Pour certains, ce serait une commune sans cohésion, sans lien entre les différents hameaux et qui manquerait même d'identité. — Sur votre règne, Sauveur Gandolfichette, Bigouille a multiplié par 10 sa démographie. Vous en êtes à 8 500 habitants. Vous êtes la cinquième ville de Corse. Mais un choix avéré et répété, pas de logement social. Pourquoi ce choix ? — Le choix a été fait. Dès que j'ai été élu, vous savez, j'ai fait mes réunions de quartier. Et les gens, la grosse majorité des gens qui habitent Bigouille, maintenant, viennent de la banlieue de Bassiez, dit Lupino. Et à Lupino, vous savez que j'ai été installé en tant que médecin, les gens me reprochaient de dire « Sauveur surtout, ne nous fais jamais ce qui s'est passé à la cité ». On appelait la cité horreur, on appelait la cité des horreurs. Et vous savez, c'est mes administrés qui sont avec moi, qui m'ont donné ce conseil et je les ai écoutés. — Pour vous, Bigouille s'est développé de façon raisonnée, en adéquation, par exemple, avec Borgo et Luciane ? — Oui, il me semble. Vous savez, j'étais à cette époque parmi les plus jeunes maires de France. Et j'ai pratiquement dynamisé toute cette micro-région. Et je pense qu'on a suivi, tout le monde a suivi. — Même au plan des équipements, il n'y a pas des équipements doublons ? — Peut-être. Mais à cette époque, c'est moi qui ai tout fait. Vous savez que la mairie, je l'ai inaugurée en 1990. Les autres l'ont inaugurée beaucoup plus tard. — Sauveur Godolfichette, vous annoncez une piscine avec de l'investissement privé. — Absolument. — Le fonctionnement, on le sait, ça coûte plus d'un million d'euros. Ce sera la charge de la commune ? — Alors non. C'est les investisseurs... — Là aussi, ce sera encore le privé. — Ça, ce sera le privé. C'est justement pour ça. Parce qu'une commune de 8 500 habitants ne peut pas assumer la gestion d'une piscine de ce type. Ou sinon, il y aurait eu la possibilité, effectivement, d'avoir une piscine intercommunale. Mais il y a plus de 15 jours, j'ai reçu ces investisseurs privés et ils sont d'accord là-dessus. — Ils sont toujours secrets, ces investisseurs ? — Absolument. Et nous... — On les connaîtra plus tard. — Pardon ? — On les connaîtra plus tard. — Oui, certainement. Nous, nous offrons le terrain. — Des infrastructures sont là, on l'a vu à travers le reportage. Mais il y a une critique récurrente qui revient à l'endroit de votre action. Pas de véritable identité, pas de liant entre les quartiers, pas de cœur de ville. — Écoutez, ça t'a posé des questions si ces gens-là vivent sur la commune de Bigouille. Le cœur de la cité, il me semble, c'est le centre administratif où on peut tout trouver. Un bar, restaurant, la poste, la mairie... — Pour vous, c'est là, le cœur de ville ? — Il me semble. C'est clair. — Comme de l'eau de roche. — Au chapitre politique, Sauveur Gondolch-Fissette, vous avez été affaibli par la perte de votre députation. Nombre de vos soutiens ont rallié Jean-Charles Jabigogne. Votre adversaire, le seul adversaire, vous avez eu aussi à connaître un conflit social en mairie. Vos 70% du premier tour de 2014, vous les évaluez à combien ? — Encore à 70%, vous verrez bien. Ça va se passer dans un mois. Nous verrons bien. Vous savez, j'ai été faibli. Mais c'était des gens qui étaient déjà avec M. Jabigogne. — Vous êtes très confiant en dépit de votre perte à la députation. Vous avez été mis en minorité sur votre commune à la députation. — Mais la perte à la députation, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé. C'est l'aventure de Macroniste. On a vu ce qui s'est passé. Et maintenant, nous verrons bien sur Bastia aussi l'aventure de Femme à Gorsiga avec Gilles Simeone et Pierre Saville qui soutiennent le candidat Jabigogne. On verra bien. Qu'est-ce qui s'est passé à Bastia ? Rien. — L'enjeu de votre scrutin, ce sont aussi les voix de Stéphane Vespérine, votre adversaire historique, adversaire de gauche. Vous espérez que ces gens de gauche vous rejoignent, vous, le libéral ? — Écoutez, les gens de gauche ont à choisir ce qu'ils avaient à choisir à cette époque, M. François Orlande. Pour les législatives, il n'a pas choisi. M. François Orlande et d'autres personnes ont choisi le vote nationaliste. Et ça s'est passé comme ça. Mais non. On verra bien. Moi, en ce qui concerne M. Vespérine, c'est quelqu'un de l'opposition qui a toujours été, d'une façon concrète, une personne, quand c'était l'intérêt de Bigouille qui était en jeu, elle a toujours voté pour l'intérêt de Bigouille. Et je le salue. — Merci beaucoup, sauveur Gandolfichette. Verdict le 15 mars prochain. Parce qu'évidemment, il n'y aura qu'un tour à Bigouille, puisque deux seules listes sont aux prises. Sous-titrage Société Radio-Canada